Bonjour, merci à vous d'être présents ce matin dans le cadre de l'audition que mon collègue Hugo Bernalicis et moi-même menons dans le cadre de la mission d'information parlementaire portant sur l'impact que pourrait avoir la réorganisation de la police nationale sur la police judiciaire, en particulier sur la départementalisation de la police nationale. Vous avez évoqué très clairement et très publiquement votre opposition à la réorganisation en parlant d'une dislocation de la police judiciaire. C'est aussi à ce titre qu'on aimerait vous entendre, à la fois pour que vous puissiez nous exposer pour vous quelles sont les difficultés rencontrées par la police judiciaire et en quoi la réorganisation permettrait éventuellement d'y répondre. Mais ça, je crois qu'on a suffisamment entendu votre voix pour savoir que c'est probablement pas l'angle que vous choisirez et nous dire en quoi vous êtes inquiets, quels sont les points de vigilance, est-ce que ces points de vigilance demeurent alors qu'un certain nombre de réponses ont été apportées à la fois par le DGPN, le ministère de l'Intérieur, aussi le législateur, quels sont les points de vigilance qui éventuellement demeurent aussi pour vous. Dans le cas d'un propos liminaire, et puis ensuite on aura des questions. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est bon. Je vous remercie déjà de nous accueillir aujourd'hui et de nous entendre surtout. J'ai effectivement préparé un petit, alors petit, et peut-être un mot un peu faible, propos liminaire, mais qui ne devraient pas prendre trop longtemps non plus. Et après, effectivement, on se tient à votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions. Je m'en excuse par avance, comme c'est un texte assez dense. Il va peut-être y avoir une lecture qui paraîtra un peu scolaire. Je vais essayer d'y mettre un peu d'emphase pour qu'on ne s'endorme pas. Donc, en tout cas, madame et monsieur les rapporteurs, l'Association nationale de police judiciaire a été créée en août dernier afin de porter la parole des personnels et des professionnels de l'investigation dans tous les services de l'État. L'investigation connaît effectivement une crise grave et pérenne, faillite de la mission due à un engorgement des services de la sécurité publique, confronté à un contentieux de masse intarissable, déficit d'office de police judiciaire aggravé par une crise durable des vocations, allongement des procédures sous l'effet de l'inflation procédurale et l'évolution de la criminalité, prompte à s'approprier les nouvelles technologies, recul des moyens d'enquête sous la pression d'une norme européenne, la liste est malheureusement non exhaustive. Ces problèmes ne sont pas nouveaux et notre association aurait dû voir le jour depuis longtemps déjà pour pouvoir faire entendre l'avis des acteurs de terrain, des enquêteurs qui subissent quotidiennement l'impact de ces dysfonctionnements et l'absence de prix en compte réel de la situation par les pouvoirs publics. Mais il manquait sans doute un électrochoc que le projet actuel de réforme de la police nationale nous a fourni. On remerciera dans une certaine mesure les préfigurateurs. Ce projet qui entend réorganiser en profondeur la police nationale concerne une grande majorité des directions de notre institution. Il vise à rassembler sous l'autorité d'un directeur départemental de la police nationale, j'abragerai par la suite si ça ne vous dérange pas, c'est long à dire à chaque fois, les acronymes de la police. Les agents de la sécurité publique, de la police aux frontières, de la formation, des renseignements territoriaux et la police judiciaire sont tous rassemblés sous une DDPN. L'objectif est d'améliorer le pilotage global de tous ces services au plus près des territoires, mais également au plus haut échelon en renforçant l'autorité de la direction générale, souvent éclipsée par des directions centrales, des différentes filières. En conjonction avec la LOPMI en cours de discussion au Parlement, se dessine aussi la volonté clairement affichée de renforcer l'action des services de voie publique, la lutte contre la petite et la moindre délinquance, et particulièrement les violences intrafamiliales, les trafics de stupéfiants à l'échelon local. Dans le cadre de ce projet, la question de l'investigation a cristallisé la tension et soulevé des critiques unanimes de l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale, un fait unique dans l'histoire de la police et de la justice française. Les risques liés à la réorganisation de l'ensemble des services d'investigation à l'échelle du département ont déjà largement été évoqués ces derniers mois. Rappelons-en les grandes lignes. Dilution de l'actualité des CPJ au sein d'une investigation de sécurité publique exsangue, sans garantie d'une amélioration notable de la situation. Échelon territorial inadapté à la criminalité organisée et complexe. Affaiblissement de l'autorité et de l'efficacité de la justice, avec pour corollaire une atteinte sérieuse au principe de séparation des pouvoirs, risque de dérive clientéliste dans les territoires. A l'appui de ces constats, et pour éviter une présentation trop longue, il nous a paru opportun de procéder à l'inventaire des objections à ce projet de réforme, dont nous pourrons développer les détails techniques à votre guise. Dans une première phase de maturation, le projet de réforme comportait dès l'origine des incohérences. Le livre blanc de la sécurité de 2020 identifie correctement certaines causes de la crise de l'investigation, essentiellement l'accroissement de la complexité de la procédure et la judiciarisation de notre société. Il préconise une professionnalisation des enquêteurs, entre parenthèses, à sous-entendu qu'ils ne sont pas professionnels à l'heure actuelle, et une réorganisation de la police nationale en proposant deux options, l'une s'appuyant sur la création d'une filière judiciaire nationale et d'une académie de l'investigation, l'autre sur le décloisonnement et la déconcentration à l'échelon départemental. Les causes identifiées sont exogènes à la police nationale, et aucune réforme limitée à cette seule entité, si pertinente soit-elle, ne peut apporter de solutions viables et pérennes. Nonobstant, la réforme a quand même été mise en œuvre, focalisée sur la seconde option proposée, sans quasiment explorer la première, qui présente pourtant de nombreux avantages. La réforme est menée depuis 2020 sans aucune concertation, dans une confidentialité presque absolue les deux premières années, et selon une méthodologie qui paraît incohérente. Il n'existe à notre cohérence aucune analyse spécifique de la problématique de l'investigation, pas d'objectif clair ni de projection de résultats de la réforme, aucune étude d'impact, en tout cas publiée, pas d'inventaire des besoins et des moyens pour répondre, ou des moyens disponibles et nécessaires. Réformer la police nationale sans ses nécessaires travaux préalables paraît proprement ubuesque. Il est bien évident que si de telles analyses existaient, elles n'avaient pas à être publiques durant la phase initiale du projet. Mais face à la récente levée de boucliers unanime, leur publication, même partielle, aurait pu rassurer les effectifs, ou en tout cas donner une certaine cohérence au projet. Nous n'avons toujours vu aucun document de ce type. Les choix qui ont présidé la genèse de cette réforme sont discutables et orientés, tout comme leur pertinence et la méthode employée. Une expérimentation a bien sûr été menée, très souvent à effectifs et droits constants, dans des départements qui ne sont guère représentatifs, notamment aucun grand centre urbain concentrant des moyens importants. Aucun retour d'expérience n'a été publié, et les échos diffèrent du tout au tout, sur la pertinence de l'expérimentation, ou la réussite de l'expérimentation, selon les sites et les interlocuteurs. Les préfigurateurs des DPN sont bien évidemment dithyrambiques concernant les bienfaits de la réforme, mais les retours du terrain sont plus mitigés. Soit la situation paraît inchangée, comme par exemple dans l'Hérault, soit les services de police judiciaire se sont mis contraints de distraire une partie de leur temps, à des missions ne leur relevant pas de leur périmètre habituel de travail, comme dans l'Oise ou la Savoie. Certains départements ont connu des situations extrêmement conflictuelles qui ont nettement atterri les conditions de travail, comme dans les Pyrénées-Orientales. Pour revenir plus précisément, dans l'Hérault, la mise en place de l'expérimentation des DPN se résume à la création d'un poste d'état-major dédié à la coopération entre services. Une évolution plus cosmétique qu'autre chose, qui a apparemment donné satisfaction. Dans l'Oise, en raison d'un déficit chronique d'OPJ, entre parenthèses, c'est un département qui a la plus faible densité d'OPJ en France, alors que le bassin criminel est croissant, l'APJ a été plusieurs fois co-saisie avec la Sûreté départementale sur des affaires ne présentant pas un caractère particulièrement complexe ou grave, justifiant de cette saisine. De l'aveu du parquet local, ces co-saisines avaient pour but de garantir un travail d'enquête minimum dans un délai raisonnable que ne pouvait plus fournir la sécurité publique exsangue et saturée. L'expérimentation des DPN consiste donc ici en l'exploitation de la poste judiciaire pour suppléer la sécurité publique. Les effectifs de la police judiciaire n'ayant pas été renforcés, ils ont même été réduits de 4 effectifs sur la durée de l'expérimentation, non remplacés. Le temps consacré aux affaires hors périmètre est impossiblement perdu pour la lutte contre la grande communauté qui pourtant explose dans le département. Une baisse notable des stocks de procédés en souffrance a été relevée, mais elle s'explique par un recours massif au classement sans suite par le parquet et non par un quelconque bienfait de l'expérimentation. Cette situation est d'ailleurs relativement répandue dans de nombreux départements, mais hors expérimentation. Je vous ouvre une petite parenthèse, j'y reviendrai plus tard, c'est les conséquences de la réforme qu'on appelle un peu abusivement Sala Nova, de l'investigation au sein de la sécurité publique dans les départements. En Savoie, le préfigurateur DDPN a refusé d'appliquer l'orientation pénale du parquet sur les affaires de blanchiment. Il faut être honnête, il n'y en a pas non plus énormément, mais aucune n'a été traitée. Et le SPJ de Chambéry est désormais saisi des violences intrafamiliales qui lui sont systématiquement adressées. Charge au chef d'antenne de juger les dossiers qui seront conservés par la PJ et de ceux qui retourneront en sécurité publique. Outre le recours ici encore aux effectifs de police judiciaire pour secourir la sécurité publique, vous apprécierez le rôle prépondérant du parquet dans le choix du service d'enquête. Les Pyrénées-Orientales quant à elles ont connu un conflit entre le préfigurateur DDPN et le chef PJ. On a vu les effectifs de BRI affectés à des patrouillanteries et criminalités. Les effectifs de PJ devaient être utilisés de manière mixte entre les missions de moyenne et grande criminalité. Le parquet et la GIRS locale sont intervenus auprès du préfigurateur et ont conforté pour un temps la PJ dans ses missions de lutte contre la criminalité organisée. Mais le préfigurateur DDPN tente régulièrement d'intégrer purement et simplement les effectifs d'antenne dans l'infrastructure sécurité publique. Là, il est clairement question, dans plusieurs projets, que la PJ soit totalement fondue au sein de la Sûreté départementale. Des co-saisies n'ont été tentées, mais rapidement restreintes en raison de ruptures de confidants essais dans certaines affaires, notamment en matière de stupéfiants. La culture du secret des enquêtes est moindre, il faut bien le reconnaître, en sécurité publique. Le succès de l'expérimentation mis en avant outre-mer est également discutable. La mise en place de la DTPN en Guyane, notamment, s'est effectuée dans la douleur. Et si des changements dans la direction départementale ont permis d'améliorer les choses récemment, l'exemple de l'impact négatif d'un chef unique manquant de capacité ou de volonté fédératrice est saisissant. Il y a eu un conflit ouvert avec des refus d'obéir. Concernant l'investigation, le ressenti des effectifs est largement négatif et à nouveau, la police judiciaire est régulièrement mise à contribution pour des missions parfois très isolées de son périmètre habituel, notamment des missions d'ordre public. Ajoutons que les territoires d'outre-mer présentent des particularités géographiques, politiques et sociales qui diffèrent tellement des territoires métropolitains que les conclusions qui pourraient être tirées de ces expérimentations paraissent difficilement transposables en métropole. Le projet de réforme a pris un tour plus concret mi-juin 2022 avec le lancement de groupes de travail dans les différentes zones ayant pour objet la préparation d'organigrammes des services d'investigation. Prévoyant trois options de travail possibles, les directives de la DGPN favorisaient sans ambiguïté l'option des DPN. Les travaux devaient être achevés pour la fin du mois de septembre en vœu d'une mise en œuvre effective de l'option retenue en janvier 2023. A ce jour, aucun choix n'est arrêté, mais en état des travaux et compte tenu des récentes déclarations de M. Frély, il semble que le projet n'ait pas été modifié pour tenir compte des nombreuses objections formulées depuis trois mois. Cette nouvelle architecture de l'investigation prévoit de répartir les effectifs de l'actuel police judiciaire entre différents groupes d'enquête dont une partie seulement traiteront de la criminalité organisée et complexe. La perte de moyens humains dédiée à cette mission de lutte est donc inhérente au projet. Les secteurs criminels et financiers sont particulièrement concernés alors même qu'ils sont déjà en tension. Pour des raisons d'obligation de réserve, on ne peut pas vous fournir les organigrammes des travaux puisqu'ils ne sont pas officiels. On trahirait notre devoir de réserve en vous les communiquant, mais je pense qu'il est possible de les demander aux préfigurateurs puisque le système s'organise au sein de services départementaux ou interdépartementaux de police judiciaire avec plusieurs unités portant des diverses spécialités. Le projet présente des similitudes avec celui de la réorganisation des filières d'investigation dans les départements menés durant la réforme dite Salanova. Or, cette réforme de la sécurité publique a obtenu des résultats douteux en matière d'occupation de la voie publique et catastrophiques concernant l'investigation. Elle est à l'origine de l'accroissement récent des stocks de procédures en souffrance et s'il a obtenu des gains en matière d'efficience du pilotage. On a un chef unique pour l'ensemble des services d'investigation au sein du département. Ceux-ci ont été largement annihilés par l'impact négatif sur la capacité de traitement du contentieux de masse. La réforme des DDPN consiste à élargir les principes de la réforme Salanova à l'ensemble des directions. Alors, soit les réformateurs entendent trouver là des effectifs manquants pour combler le déficit d'OPJ en sécurité publique, mais donc on est clairement orienté sur petits témoins de délinquance à l'exclusion de tous les autres secteurs, soit ils s'apprêtent à réitérer les erreurs passées au risque de mettre à mal l'ensemble de l'investigation en élargissant une réforme dont on sait déjà qu'elle ne donne pas de satisfaction, en tout cas pour l'investigation. Les travaux préparatoires de la doctrine de l'investigation devaient commencer à la fin du mois de septembre et à ce jour, aucune ligne de ce texte censée servir de garde-fou à toute dispersion des moyens de la police judiciaire n'a été publiée. Fondamentalement, ce document doit également définir le périmètre des missions de la police judiciaire et aurait dû être la priorité des réformateurs, même si une doctrine pèse peu face à une autorité hiérarchique unique et littéralement omnipotente au sein d'un territoire donné, dont l'échelon supérieur serait une simple autorité fonctionnelle. La doctrine, nous l'attendons, je fais une précision, parce qu'elle doit définir clairement les missions de la police judiciaire et les périmètres d'action. Ce document, on aurait dû l'avoir bien avant mettre des organigrammes et répartir les troupes en définissant des missions alors que la doctrine n'est pas écrite. Ça paraît incompréhensible qu'on puisse mener une réforme dans ces conditions. Je reprends, excusez-moi. La question de l'autorité hiérarchique et fonctionnelle est centrale dans le projet de réforme. La définition de l'autorité fonctionnelle est vague et dans une structure comme la police nationale, seule compte l'autorité hiérarchique, plus encore si elle est combinée avec le contrôle des moyens budgétaires. La ventilation et les modalités d'utilisation des budgets sont des thèmes presque complètement occultés dans les débats sur la réforme. Il est pourtant crucial de connaître les dispositions prévues en la matière. Les effectifs et les missions d'ordre et de paix publique sont notoirement gourmandes en la matière et connaissent un déficit chronique. D'ailleurs, la LOMI tente d'y répondre avec un budget sans précédent. Il est logique de craindre qu'elles absorbent une part plus importante du budget des DPN au détriment des autres missions. Et ce, d'autant plus que le retour sur investissement en matière de sécurité publique est plus rentable d'un point de vue médiatique et d'impact selon l'opinion publique que les missions de police judiciaire qui sont décalées dans le temps et souvent ont peu de publicité. Après la tempête médiatique autour de la possible disparition de la police judiciaire, la réforme se trouve actuellement dans une situation de faux calme en raison du moratoire décrété par le ministre de l'Intérieur dans l'attente du résultat des élections professionnelles, des audits, des différentes missions d'inspection et du rendu des rapports de vos missions d'information. Les organisations syndicales se sont positionnées contre la départementalisation de la police judiciaire et globalement sur les mêmes lignes rouges que notre association, maintien de la police judiciaire au niveau zonal avec conservation de son maillage territorial sous l'autorité hiérarchique de ses directeurs zonaux avec un budget dédié. Le maintien des effectifs à minima au niveau actuel avec conservation de l'importante densité d'officiers du corps de commandement est aussi essentiel. Tous ces éléments sont la garantie de l'efficacité de la police judiciaire dans ces missions de lutte contre les crimes et délits menaçant le plus gravement notre pacte social. Les récents propos du ministre à l'Assemblée. Le courrier adressé à la NPJ par son directeur de cabinet et les déclarations de M. Freddy à la presse montrent cependant que le projet n'a pas évolué pour le moment. Ce qui implique que les objections que nous venons de développer sont également toujours d'actualité. Seule nouveauté, étonnante au demeurant, l'exception au principe de la départementalisation concernant les brigades mobiles de recherche de la police aux frontières. au motif que ces unités exercent, je cite à peu près, vous m'excuserez, des missions très techniques et qualitatives sur des affaires particulièrement complexes avec une composante internationale qui ne peuvent s'exercer dans le cadre des DDPN au risque de perdre un savoir-faire et une somme d'expérience irremplaçable. Force est de constater que l'appartenance de cette analyse de M. Gardon, un des principaux promoteurs et acteurs de la réforme, désormais directeur central de la police aux frontières. Nous souhaiterions seulement ajouter que ce principe d'exception, cette définition et ce principe d'exception correspondent en tout point aux missions de la police judiciaire et de la police judiciaire. Il nous apparaît donc logique que la police judiciaire soit également placée comme les BMR en dehors des DDPN pour les mêmes motifs. Pour conclure, ce projet de réforme, il a été mal pensé dans sa genèse, dès sa genèse, mal menée, sans concertation et avec une logique qui paraît incompréhensible. Il se lève contre une opposition unanime de toute la chaîne pénale. Encore une fois, je le répète, un fait sans précédent. Il n'apporte aucune solution aux problèmes que rencontre l'investigation de sécurité publique, en dehors d'une perfusion d'office de police judiciaire ponctionnée sur les effectifs de police judiciaire et les autres directions. En police judiciaire, puisque c'est celle qui nous intéresse en premier lieu, reconnaissons-le, cette direction est déjà sous-dimensionnée au regard des enjeux de la criminalité organisée et financière notamment qui explosent en Europe et menacent nos sociétés dans leurs valeurs et les institutions les plus fondamentales. Menée à son terme en l'État, cette réforme détruira les capacités de lutte contre la grande criminalité de notre pays au plus mauvais moment et ce, de manière irratrapable avant de longues années en raison de la perte d'expertive. Déjà, le moral et la motivation des objectifs de police judiciaire sont particulièrement atteints par le principe même de la disparition de leur grande maison qui est postulée par la réforme. Il importe de souligner que la désastreuse communication de la direction générale et du ministère a été perçue comme un mépris insultant pour l'engagement total et permanent de ces enquêteurs. Tout ce que les femmes et les hommes de la police judiciaire demandent, c'est de pouvoir continuer leur mission dans les conditions actuelles qui ne sont pourtant loin d'être idéales. En leur nom à tous, je vous remercie à nouveau, Madame et Monsieur les rapporteurs, de les avoir entendus et de leur avoir permis de s'exprimer à travers nous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je laisserai la parole ensuite à mon collègue qui a aussi des questions à vous poser. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser en vous écoutant, c'est au fond, hier, on a reçu l'Association nationale des hauts fonctionnaires de la police nationale qui nous ont décrit qu'au cours de leur carrière, ils s'étaient eux-mêmes retrouvés à expérimenter territorialement ce qui ressemblait aux intentions de la réorganisation de la police nationale, c'est-à-dire un décloisonnement, mettre fin à un travail en silo et qu'à l'occasion de leur expérience professionnelle où ils ont vécu ce décloisonnement avec la police judiciaire. Ils ont constaté deux choses. Un, un gain d'efficacité dans le cadre de leur travail et avec un soutien constaté également par la police judiciaire. Certains d'entre eux, d'ailleurs, étaient eux-mêmes de la PJ. Et deux, ils ont constaté aussi une grande inquiétude, en fait, à l'époque, parlent de la police judiciaire dès qu'il était question de faire ces expérimentations. Et je les ai interrogés en leur demandant « Mais c'est quoi la différence de votre point de vue entre les causes de l'inquiétude des policiers de la PJ à l'époque quand vous expérimentiez sur vos territoires ou quand vous mettiez en place des protocoles et celles qu'expriment aujourd'hui les agents de la PJ, les hommes de la PJ ? » Et la réponse, ça a été, en fait, de leur point de vue, aucune. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'ils avaient l'air de dire, c'est qu'il y avait une partie des hommes de la PJ qui, au fond, étaient inquiets par nature sur une capacité à se réorganiser, à se décloisonner. Donc moi, j'aimerais savoir, avant même de rentrer dans les détails, sur est-ce que, oui ou non, vous êtes hostile au principe de décloisonnement de la police nationale ? Et au fait de... Est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas mieux, qu'on ne peut pas obtenir de meilleurs résultats en étant plus fluide, en décloisonnant leur gain en silo ? Ou est-ce que, pour vous, c'est vraiment quelque chose d'impossible ? Et voilà. En réalité, cette histoire de cloisonnement des services de police et l'idée qui paraît sous-tendre la réforme de décloisonner les services de police, elle est fausse. La police n'est pas décloisonnée, n'est pas cloisonnée, elle est organisée en fonction des spécialités qu'elle doit assumer. Et quand elle a besoin d'échanger, quand elle a besoin de travailler ensemble, elle le fait parfaitement bien. déjà parce qu'il y a beaucoup de synergies entre les policiers, on appartient tous à la même maison police nationale, donc on se connaît, on se parle. Et puis, parfois, quand ça a besoin d'être un peu plus académique, à travers des services transversaux qui relient les policiers en fonction de leur spécialisation, l'une des dernières créations à ce titre qui fonctionne très, très bien, ce sont les crosses en matière de lutte contre le trafic des stupéfiants qui rassemblent des effectifs de police judiciaire et de sécurité publique. Donc, en réalité, ce pseudo-problème de cloisonnement dans la police, c'est un faux problème. la police n'est pas cloisonnée, la police est organisée par spécialisation. Et la police judiciaire, qui est une direction extrêmement spécialisée, dispose d'une direction et d'effectifs qui sont spécialisés dans le crime organisé, mais ça ne l'empêche pas du tout de discuter avec les autres services. Donc, cette idée de dire que la police nationale souffre de son cloisonnement, je pense que c'est une fausse idée qui ne nuit pas du tout du tout à son fonctionnement. On fait des métiers différents, parfois on se percute ou on a besoin d'échanger et quand c'est le cas, on le fait de façon tout à fait fluide ou directement entre enquêteurs ou par des services transversaux, mais ça ne nuit pas du tout à l'efficacité du travail, de l'investigation et de la police judiciaire. Juste pour être sûre de bien comprendre, nous quand même, ce qu'on nous dit, c'est qu'il arrive que deux services de deux directions différentes travaillent sur la même affaire. On risque d'ailleurs de faire échouer celle-ci. On nous parle de... Je vous dis ce qu'on me dit. On nous parle quand même de multiplication de protocoles qui viennent à prouver que ce n'est pas si naturel que ça en fait. et puis dans les territoires où l'expérimentation a lieu, on observe aussi une multiplication, enfin une hausse d'écosaisine. Donc, juste pour bien être sûr de comprendre votre propos. Alors, concernant le... Je vais essayer de revenir sur le... Les protocoles internes, c'est tout service, toute administration de l'État, dès lors qu'elle exerce des missions souvent différentes ou qui varient légèrement, établissent des protocoles pour fluidifier la communication. On a une... Au lieu de discuter chaque cas individuellement, on a des protocoles. Donc, il n'est absolument pas étonnant qu'il y ait des protocoles qui s'appliquent entre les différents services de la police nationale et on va prendre un exemple très simple, un protocole qui va très très vite. C'est qu'entre la PJ et la section criminelle de la PJ et la section criminelle de la Sûreté départementale, dès lors qu'il y a un crime, on va considérer que si l'auteur est déjà identifié ce qui concerne la grande majorité des crimes, ce sera traité par la Sûreté départementale. Si on est devant ce qu'on appelle un crime à énigme, ce sera la PJ. Et le choix est presque automatique. Auteur de l'identifié ou identifié, mais en fuite, c'est la PJ. C'est dans le protocole. Donc, c'est extrêmement... On parle d'un protocole très simple et qui fluidifie au lieu de discuter de chacun individuellement. Donc, dans les protocoles qui sont liés en passée, on parle de ça. On peut aussi citer le protocole d'attribution, enfin, de traitement des étrangers en situation irrégulière. Il a été passé à chaque fois entre le directeur départemental de la Sécurité publique et le directeur zonal de la PAF puisque la PAF est utilisée en zone. Savoir si, quand il y a un étranger interpellé, quel que soit le motif, il est traité administrativement par rapport à cette situation administrative par la police aux frontières ou par le service interpellateur. Donc, ça, c'est des protocoles qui vont très vite. Alors, le choix peut différer selon les territoires. Il peut changer dans le temps également, mais c'est un protocole assez simple. Donc, c'est ça, les protocoles. C'est des fonctionnements, des accords de fonctionnement qui fluidifient l'essentiel du temps, le fonctionnement pour éviter d'avoir à discuter chaque situation au cas par cas. Pour revenir sur le cloisonnement et la nécessité du cloisonnement, de toute façon, même avec la réforme des DPN, le cloisonnement, il peut, les problèmes rencontrés de deux services qui se télescopent sur la même affaire, ça peut arriver entre deux étages d'un même service parce que c'est un défaut de communication humain et parce qu'on ne tient pas une liste exhaustive de toutes les enquêtes, de tous les objectifs, de tout l'état d'avancement des enquêtes. Un outil informatique de déclaration préalable des objectifs qui reste très confidentiel avec un système à double entrée pour que tout le monde ne puisse pas y accéder, serait intéressant. Mais il ne faut pas oublier que particulièrement dans les missions de police judiciaire, le secret de l'enquête impose un cloisonnement. Je vous ai cité les Pérénées orientales, des affaires de stupéfiants ont connu des problèmes parce qu'il y avait des fuites et des fuites qui venaient de la sécurité publique où l'information se diffuse beaucoup plus vite, où il y a beaucoup plus de monde et malheureusement plus de chances de tomber sur un fonctionnaire distrait ou éventuellement malhonnête. C'est rare, rarissime, mais ça arrive. Et la communication d'éléments d'enquête dans la presse au plus mauvais moment, on l'a vu très récemment à plusieurs reprises dans la presse pour des affaires de différentes ampleurs, c'est un problème. On va pouvoir citer, ce ne sera pas souvent monsieur le ministre de la Justice, la justice ne se fait pas dans la rue, elle ne se fait pas dans les médias, elle doit se faire dans les tribunaux et les enquêtes, c'est la même chose. Il y avait également la question, excusez-moi, je reprends sur le... Je pense que tu as répondu. Je pense qu'il va avoir fait tout. Est-ce que c'était votre avis sur les conditions de l'utilisation de l'autocole et de l'organisation de l'université de l'université de l'université de l'université Bien entendu, si plusieurs services d'enquête peuvent se télescoper sur la même enquête, c'est notamment dû en matière de criminalité organisée au fait qu'ils fonctionnent quasiment toujours en cellule et on ne sait pas avant qu'on soit très avancé dans l'enquête qu'on travaille sur le même dossier. On va prendre l'exemple de stupéfiants où la Sûreté départementale va prendre... va essayer de coincer le semi-grossiste qui en fait est le distributeur de l'objectif de la police judiciaire et du service de stup qui cherche à l'interpeller. Donc les enquêtes vont se croiser et effectivement, ça peut avoir des effets délétères, mais les services ne peuvent pas savoir qu'ils travaillent sur le même dossier parce qu'on a affaire à des organisations très divisées, très organisées en cellules. C'est la même chose en financier. Les réseaux de blanchiment par exemple sont tentaculaires et on peut avoir différents services. C'est le cas avec mon collègue de Toulouse où récemment, on a découvert qu'on travaillait sur le même réseau, chacun de notre côté pour des raisons différentes. Et quand vous parlez... Pardon. Quand vous parlez de la multiplication des protocoles, en réalité, il n'y en a pas tant que ça des protocoles. Il y en a quelques-uns et qui permettent de résoudre les conflits entre services quand il y en a et ils sont assez peu nombreux et ils se résolvent toujours de façon très intelligente et de la meilleure façon possible pour que le dossier prospère. Juste un dernier petit mot concernant le cloisonnement ou le décloisonnement. En réalité, en imaginant que cette réforme arrive à son terme et que les DDPN soient installés un peu partout dans les départements, ce sera plus 4 ou 5 silos en réalité que vous aurez. Ce sera 101 silos qui correspondent à 101 départements parce qu'il est à peu près certain que chaque directeur départemental de la police nationale aura à cœur de montrer l'efficacité de la structure à la tête de laquelle il a été nommé et que le partage d'informations entre départements et entre directeurs départementaux, l'échange d'informations pour favoriser l'évolution des enquêtes ne se fera certainement pas de façon très fluide pour que chacun puisse obtenir les meilleurs résultats possibles au sein de son département. Juste pour préciser sur cet effet de cloisonnement, le fait que la police judiciaire soit présente sur un territoire élargi ou à plusieurs départements permet d'être en contact avec les services de sécurité publique des départements limitrophes au siège de la police judiciaire et donc permet aux enquêteurs d'être informés sur des affaires en cours sur d'autres ressorts. De ce fait-là, la police judiciaire regroupe et recoupe les informations sur ses propres dossiers. Du coup, le cloisonnement territorial deviendrait quelque chose de bien plus handicapant si effectivement on se limitait au département et à la structure départementale. En ce qui concerne le cloisonnement en termes d'affaires, le faux ami qui est fait aux personnes qui ne sont pas des professionnels de la police, c'est d'avoir dans des sécurités publiques et dans des services de police judiciaire des brigades portant le même nom, brigades criminelles, brigades financières, brigades des stups. Sauf que les infractions traitées ne sont pas du même niveau. Pour un exemple que je connais bien puisque je suis en brigade financière, les infractions que je traite ne sont traitées par personne d'autre. Je suis spécialisé en droit des affaires, enfin droit pénal, en droit des sociétés, droit pénal des affaires et éléments de probité et utilisation de l'argent public en matière de marché public. Mon métier n'est fait qu'au niveau de la police judiciaire. Il existe certes des brigades financières en sécurité publique mais ces brigades financières ne font pas ça, n'ont pas cette compétence et n'ont pas ce savoir-faire. De fait, sur le papier, on pourrait estimer que ce sont des silos avec une brigade financière de sécurité publique qui fait la même chose que la brigade financière de la PJ ou la brigade des stups qui fait la même chose dans les deux côtés et en fait, pas du tout. Le spectre infractionnel, le spectre de criminalité est à deux niveaux complètement différents. Et cette appellation de silos ou de cloisonnement en matière d'infraction pénale n'est en fait que sur le papier pour d'un regard extérieur. Et la dernière chose, quand on prend un service de PJ et des services de sécurité publique sur le même département ou le département autour, ils sont tous sous la même direction de cour d'appel. Il y a un seul parquet, au moins au point de vue du département, au point de vue du tribunal judiciaire qui a cette possibilité de connaître les enquêtes en cours puisque c'est lui qui les dirigeant et qui les surveille. Et au niveau de la région, il y a la cour d'appel et avec le parquet général qui a également cette capacité. Donc, de fait, cette organisation en silos ne représente pas forcément une impossibilité à un travail efficace et surtout ne représente pas ce qu'on a tendance à vouloir imaginer, une guerre des polices qui n'existe pas en dehors des romans de gare et de l'imagination des gens qui ne connaissent pas l'organisation de la police judiciaire. J'ai plusieurs questions. Merci déjà pour les éléments que vous avez apportés. Juste pour réagir sur la question de la guerre des polices, j'ai quand même l'impression qu'en fonction des échelons hiérarchiques auxquels on se situe, la question peut devenir éventuellement pertinente et que les freins qui avaient été identifiés dans les années 90 à la réforme n'étaient pas de la base. Je reviens du coup sur les précédentes réformes. Vous avez parlé de la réforme Salanova sur la création des sûretés départementales et sûretés urbaines, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pourriez développer en quoi... Quels étaient les sous-jacents de cette réforme et en quoi vous faites le lien avec le fait que ça ne marche pas aujourd'hui dans le côté filière d'investigation, je vais déguimer, la future filière d'investigation mais côté sécurité publique ? Alors, la réforme Salanova, c'est un peu abusif parce qu'elle a été menée dans la durée et on ne peut pas faire porter sur les épaules de M. Salanova l'ensemble de la responsabilité. Alors, elle diffère beaucoup selon les départements et la réalité des moyens parmi les départements. Mais d'une manière assez générale, elle avait quand même pour objectif de structurer l'ensemble de la filière d'investigation sous l'égide d'un seul chef donc l'ensemble des services puisqu'auparavant on avait une BSU par commissariat souvent aussi un groupe d'enquête judiciaire puis on avait une myriade de petites unités réparties au sein des commissariats tout ça essentiellement dans les très grands centres les départements avec des grandes métropoles dans les départements où il y a très peu de police ou des petits commissariats ça se réduisait à une BSU donc le problème ne se posait pas. l'apparente dispersion des moyens nécessitait d'améliorer l'organisation avec vraiment pour objectif la valeur mise en avant c'était le pilotage de l'ensemble de la filière au niveau supérieur du département au lieu d'avoir une myriade de chefs pour chaque service. Donc dans le même temps la réforme et c'était son principal intérêt consistait aussi à réorganiser les effectifs pour disposer d'effectifs sur la voie publique puisque c'est une priorité de la sécurité publique depuis un moment une demande du ministère et d'ailleurs une nécessité puisqu'on a quand même des situations assez bizarres où on n'a plus un flic sur la voie publique alors qu'on en a plein les bureaux. L'organisation a été faite en conservant autant que faire se peut une sûreté départementale mais souvent réduite en effectifs avec des secteurs de spécialité qui ont complètement disparu notamment le financier qui souvent a disparu et ensuite de réorganiser les unités selon un schéma quasiment systématique un peu partout et on va avoir on a eu la création d'un groupe d'enquête judiciaire hebdomadaire qui a vocation à traiter les plaintes cyclique qui a vocation à traiter le flag des unités d'atteinte aux biens aux personnes des unités de lutte contre l'économie sous-terraîne et les stupéfiants des unités d'enquête générale et des unités spécialisées pour la protection de l'enfance et puis des unités d'appui à l'interpellation ça paraît un nombre important de services mais il faut bien être conscient que dans certains centres ça consistait à réduire le nombre d'unités le problème est que l'ensemble de ces unités il fallait beaucoup d'OPJ et il n'y en a pas il n'y en a pas assez c'est la grande crise de la sécurité publique c'est ce qui a mené essentiellement à l'échec de la réforme et donc la mise en place de la réforme dans un premier temps a consisté à bloquer toutes les attributions de dossiers rentrants de procédures rentrantes pour en attendant d'avoir la mise en place des nouveaux services donc ça a créé artificiellement et ponctuellement un stock important de procédures en souffrance qui n'était même pas affecté donc pas traité du tout mais une fois les effectifs redéployés dans leurs nouvelles unités on n'arrivait pas à remplir tous les services donc il a fallu abandonner certains secteurs purement et simplement abandonner certains secteurs de la délinquance qui ne sont pas traités souvent ça a été des choix qui sont différents fonctionnels des départements parce qu'on a choisi le moindre mal et les effectifs étant insuffisants le stock de procédures accumulés est resté on parle de procédures je crois que votre mission s'est déplacée dans l'Oise on avait eu des informations ils avaient accumulé 17 000 procédures c'est le même chiffre qu'à Lyon alors qu'ils ont je crois une fois et demi moins d'OPJ par rapport à la population donc une accumulation très grande à Lyon qui a appliqué la réforme très récemment en 2022 c'est la même chose on a des services des infractions entières qui les dossiers ne sont jamais affectés le stock de procédures était tellement vaste qu'il y a eu dans beaucoup de départements des classements sans suite massifs on s'est sorti récemment dans la presse avec cette note de novembre 2021 je crois donc c'est une solution de Pizal et puisqu'on parle bien de procédures derrière lesquelles il y a une victime qui n'a même pas été prise en compte on n'y a jamais affecté à un enquêteur et elles sont classées sans suite par le parquet on jugera du service rendu par l'état aux victimes l'échelle de la réforme Saranova c'est essentiellement manque d'effectifs il y a des gains certains dans le pilotage bien sûr qu'un chef unique avec une organisation structurée est mieux pensé repensé pour s'adapter aux réalités du terrain ça a un avantage mais cet avantage a été totalement annihilé par l'incapacité de faire tourner ce système ils ont été trop gourmands dans l'organisation de la réorganisation de la police de l'investigation au niveau des départements et ils n'ont pas pu fournir dans le même temps pour mettre des effectifs sur la voie publique ils ont multiplié je tord un peu du sujet mais c'est lié ils ont multiplié les effectifs des brigades qu'ils ont essayé de réorganiser à l'échelle de division en évitant d'avoir une brigade par commissariat dans les grands centres et ils ont supprimé beaucoup de services d'appui pour vous donner un exemple très parlant à Lyon par exemple qui vient d'appliquer la réforme on se retrouve avec des brigades qui sont à près de 50 effectifs mais qui n'arrivent à mettre que deux patrouilles sur la voie publique pour tout un secteur de Lyon et avec des effets pervers ayant fermé des commissariats pour remettre les effectifs en voie publique sur la voie publique on n'a plus de locaux ou plus assez de places de garde à vue disponibles dans Lyon il arrive régulièrement notamment les week-ends ou les périodes où il y a particulièrement d'interpellation qu'après 21h ou 22h il n'y ait plus eu un local de garde à vue prévu disponible dans Lyon et donc les effectifs qui sont censés être sur la voie publique patrouiller et faire de la sécurisation se retrouvent obligés de se transporter dans les commissariats de Givor ou de Villefranche qui sont assez distants pour placer leur garde à vue qu'il faudra ramener le lendemain matin et donc on perd tout avantage à augmenter les effectifs sur la voie publique puisque les effectifs qui sont sur la voie publique doivent être fonctionnés pour remplir des missions de support qui auparavant étaient remplies par des effectifs qui n'étaient pas sur la voie publique effectivement donc voilà l'ensemble de la réforme Salanova c'est ça partiement pour l'investigation puisque je le recentrais là-dessus ce manque d'OPJ effectivement il doit être compensé partiellement du moins par le recrutement lancé par le ministère de l'Intérieur et avec le choix de faire passer le bloc OPJ aux élèves gardiens de la paix dès l'école alors peut-être mes collègues pourront intervenir également dessus mais d'une part ça prend du temps l'impact effectif de ce recrutement massif ne va pas se faire sentir tout de suite et malheureusement on sent bien qu'il y a des échéances prochaines des grands événements ou des agendas politiques qui nécessitent qu'on ait des résultats rapides à la réforme et puis on n'est pas sûr d'avoir énormément d'OPJ parce qu'actuellement l'investigation ne séduit pas pas plus quand on est déjà dans les services actifs que quand on rentre en école les collègues qui rentrent actuellement en école de gain de la paix par exemple ils n'ont pas du tout envie d'aller s'enfermer dans un bureau à prendre des plaintes ils veulent être sur la voie publique c'est louable on le comprend parfaitement moi-même j'ai passé 10 ans sur la voie publique avant de m'orienter vers l'investigation mais on n'a aucune projection puisque la première promotion qui forme des OPJ est rentrée en mai elle va sortir bientôt on n'a aucune projection on n'a aucune certitude qu'on ait un gain réel de nombre d'OPJ sans un nombre important d'OPJ supplémentaire juste la réforme Salanova ne peut pas fonctionner on le voit bien ça ne marche pas on accumule des procédures la transformation la réforme a créé des stocks artificiels de procédures qu'on n'arrive pas à résorber sauf à utiliser des solutions radicales et donc on a l'impression que c'est ça la réforme c'est qu'à l'appui de la sécurité publique et de la priorité sur la petite et moyenne délinquance on va aller prendre les OPJ là où ils sont c'est-à-dire dans les autres directions et la direction la plus riche en nombre d'OPJ c'est l'appui judiciaire par contre notre crainte et ce n'est pas uniquement un ressenti pour parler du choc de réforme dont vous parlez les hauts fonctionnaires notre crainte c'est vraiment que distraire ne serait-ce qu'un peu l'appui judiciaire de ces missions c'est prendre un risque énorme pour l'Etat on sait nous qu'on n'arrive pas à traiter l'ensemble des faits dont on a connaissance l'appui judiciaire a très peu de marge pour faire l'initiative alors qu'on en serait parfaitement capable on a un réseau on est capable d'aller chercher les infractions plus tôt et les traiter plus à la racine on est déjà dans une réaction à l'événement en Belgique je prends cet exemple mais où la criminalité a explosé la réforme il y a eu une politique il y a 7 ans 8 ans orientée sur la lutte contre la petite et moyenne délinquance ils n'ont pas réduit les effets de l'appui judiciaire et d'ailleurs ils l'ont détaché à la justice mais ils en ont réduit les moyens grosso modo et pour avoir discuté avec les représentants syndicaux de l'appui judiciaire belge et avec des collègues du PJ belge ils ont perdu 30% d'effectifs dans la durée sur 7 ans 30% d'effectifs en moins si on distrait 30% de notre temps dans l'appui judiciaire française ça aura concrètement le même effet la plus-value pour les services de voies publiques sera faible puisqu'on n'est que 3800 enquêteurs et 30% de notre temps ça ne fait pas assez de temps d'OPJ pour combler les trous de la sécurité publique et pour répondre à l'ensemble du contentieux de masse et surtout il faut bien être conscient qu'à l'heure actuelle avec notre densité de dossiers 30% de dossiers c'est si on nous affecte deux dossiers chacun supplémentaire ça représente 30% de notre temps d'enquête qu'on va distraire sur ces dossiers qui ne sont pas dans notre périmètre habituel on est déjà en tension et il ne faudrait pas grand chose pour qu'on ne soit plus à même de remplir correctement nos missions est-ce que c'est nécessairement une mauvaise idée de mettre dans une seule et même filière ou direction nationale on va parler comme vous voulez tous ceux qui font de l'enquête et de l'investigation au sein de la police c'est-à-dire réunir les chiffres différents on va dire 23 000 grosso modo entre les EPJ et les agents qui participent à l'investigation au sens large Si on part du principe que et comme le dit déjà un directeur on ne va pas perdre notre qualité et on ne va pas perdre notre expérience on pourrait très bien imaginer que le directeur central de la police judiciaire soit le directeur de la filière judiciaire nationale en soit l'organisateur et en soit le garant ce système fonctionne à la préfecture de police la préfecture de police qui est hors réforme est organisée de cette façon-là avec un directeur de centrale de la police judiciaire qui est en charge de toute la filière judiciaire et ça ne pose pas de problème le souci n'est pas sur l'organisation en tant que telle le souci est sur la perte d'autres savoir-faire la perte de nos missions et l'absence de réponses cohérentes au dossier pour lesquels nous sommes saisis on peut très bien imaginer qu'une direction organise toute la filière judiciaire ça peut être quelque chose de très cohérent à condition que nos missions spécifiques soient reconnues conservées améliorées dans le traitement en nous laissant notre capacité de pouvoir traiter les dossiers tels qu'ils sont actuellement sachant qu'un enquêteur de police judiciaire a besoin de selon les cas 24 ou 36 mois d'expérience pour commencer à avoir une certaine autonomie en fonction de la difficulté des dossiers à traiter la différence de capacité entre un dossier judiciaire de sécurité publique et un dossier judiciaire de police judiciaire elle est sur sa technicité et sur l'expérience à laquelle elle fait appel après qu'elle soit traitée dans une seule direction que le directeur central de la police judiciaire ait en charge la gestion de la filière judiciaire au niveau national ça a priori ça serait même quelque chose de plutôt positif et pour rebondir en deux mots ce serait même une belle idée de créer une belle filière nationale de l'investigation qui permettrait à tout le monde de sortir par le haut de cette galère de l'investigation en sécurité publique et plutôt que de demander aux enquêteurs de PJ d'aller tenter d'aider les collègues de sécurité publique en les rejoignant c'est vrai c'est vrai c'est vrai que l'idée de proposer à ceux qui font de l'investigation en sécurité publique de rejoindre ceux de la police judiciaire dans une grande filière investigation où il pourrait y avoir peut-être une sorte de parrainage avec pour les collègues les plus intéressés par l'investigation une espèce de oui c'est ça de parrainage qui leur permettrait d'accéder d'abord en commissariat puis ensuite en SD puis ensuite en PJ si ça les intéresse pour traiter tous ces niveaux d'investigation différents ça pourrait être une très bonne idée si je peux juste rajouter on peut clairement on s'est posé la question au sein de à l'occasion de la création de l'association il y a eu un petit peu des débats d'idées en notre sein on s'est clairement posé la question de la pertinence d'une direction générale de la police judiciaire totalement distincte des missions d'ordre et de paix publique de la sécurité publique et de revenir à un recrutement spécifique enquêteur spécifique investigation et donc revenir à un système comme enquêteur inspecteur qui existait précédemment et c'est une vraie question à se poser et d'ailleurs à notre connaissance ça faisait partie des propositions de la DCPJ pendant la maturation de la réforme de créer une forme de j'aime pas trop l'expression mais on va l'utiliser à des fois d'une autre de FBI à la française où on aurait les services d'investigation spécialisés qui sont à même d'intervenir en soutien partout en France en soutien pour reprendre les enquêtes ou en soutien des services d'enquête et de mener leur propre mission d'initiative mais encore une fois il ne faut pas se leurrer la création d'une seule grande unité la réforme de l'organisation ne solutionnera en aucun cas les problèmes majeurs et c'était mon propos introductif le livrement il le souligne il y a un problème de complexification de la procédure je vais l'illustrer très simplement en 2020 la police nationale traitait 3 millions de procédures c'est l'état 4001 3 millions de procédures par an aujourd'hui avec des effectifs d'OPJ sensiblement égaux elle n'en traite plus que 2,4 millions 600 000 procédures de moins traitées par an où elles sont passées qu'est-ce qu'il explique je n'ai pas de réponse absolue mais la complexification de la procédure est une bonne explication puisque dans ce même temps on a je crois que la DACG que vous avez vu juste avant elle va évaluer l'augmentation 60% de mots en plus dans le code de procédure pénale sur les 12 dernières années il me semble ils ont sans raconter les mots ils ne peuvent même plus compter le nombre de modifications d'amendements et autres donc le problème de la complexification de la procédure pénale il est majeur parce que ça allonge les enquêtes et puis il y a aussi le problème de la judiciaire de la société il a diverses explications je ne vais attaquer personne etc mais le citoyen a plus recours à la voie pénale notamment parce qu'une partie de ses frais sont pris en compte dans certains cas il a l'impression qu'il aura plus de réponses et puis il a une volonté d'obtenir plus qu'en allant au civil et de toute façon le civil connaît la justice civile connaît aussi des problèmes majeurs et peut-être même plus que le pénal mais ces problèmes là on ne va pas les solutionner en réorganisant la police nationale il faudrait déjà intégrer la justice dans une réforme globale du système d'ailleurs les états généraux de la justice ont entériné la nécessité d'une réforme de la procédure pénale et la solution nationale de police judiciaire entend bien s'y pencher particulièrement Juste pour rebondir sur la grande création d'une filière d'investigation c'est en fait ce qui est prévu dans le cadre de la réorganisation juste pour le repréciser avec des créations de filières métiers dont celle-ci et puis à côté une filière immigration une filière renseignement territorial renseignement pardon et puis une filière sécurité publique et puis ensuite une grande direction support RAH et soutien je reviens sur la création de la filière investigation nous on a entendu les inquiétudes que vous avez exprimées notamment elles ont été exprimées par ailleurs le législateur a essayé d'apporter un certain nombre de précisions et j'aimerais vous les redire de façon à ce que vous puissiez nous dire si ça va effectivement dans le bon sens s'il manque des choses s'il faut aller plus loin un donc on a fait voter dans le cadre du rapport annexé qui décrit les grands axes de réorganisation qui ne s'opèrent que de façon réglementaire donc en fait le législateur apporte des précisions parce que le gouvernement a je vais dire la gentillesse en tout cas la transparence de nous mettre sur le contenu de sa réorganisation à l'intérieur du rapport il n'y était pas obligé nous on a on a fait voter un certain nombre de précisions sur lesquelles j'aimerais bien avoir votre sentiment un pas de modification de la cartographie de l'actuelle des CPJ deux aucune antenne de PJ ni aucun service supprimé trois conservation des offices centraux et des antennes locales de ces offices quatre l'échelon zonal qui est conservé pour la communauté organisée notamment les affaires liées à la probité et puis enfin en séance aussi la précision qu'aucun homme de la DCPJ sauf à ce qu'il le demande ne changera de mission en termes de méthode le ministre a aussi rappelé qu'un il n'y a pas de changement législatif opéré donc aucun changement dans le code de procédure pénale et puis deux que la réorganisation en tant que telle attendrait les conclusions des rapports des inspections et juste pour revenir du coup sur les apports qu'on a fait nous députés voilà est-ce que il y a des choses qui manquent est-ce que il y a des précisions qui vous rassurent est-ce que voilà est-ce que ça a un peu évolué quand même par rapport à l'été donc voilà voilà alors je vais répondre à votre remarque précédente en même temps parce que ça fait l'objet d'une seule réponse la création d'une grande direction d'une grande direction nationale dans le cadre de la départementalisation il faut bien être conscient que si on a une autorité fonctionnelle qui s'exerce de haut en bas jusqu'à l'échelon départemental qui dispose et je l'ai précisé tout à l'heure d'une autorité hiérarchique qui est la vraie autorité dans notre système post-national et du budget on parle pas d'une grande multinationale dirigée depuis le siège par les directeurs on parle d'une franchise chaque directeur départemental sera quasiment indépendant par rapport à une autorité fonctionnelle qui ne pèse rien où il n'y a pas de budget il n'y a pas de contrainte on ne connait toujours pas le contenu de la doctrine mais des rumeurs disent que la première ébauche était trop précise il faudrait qu'elle soit moins précise et plus vague c'est inquiétant le fait est que du coup les amendements ne nous apparaissent pas présenter de garantie suffisante je m'explique assez rapidement puisqu'on a eu ce débat aussi et avec de nombreux parlementaires parler de la cartographie des services c'est presque malheureux puisqu'on est les premiers à reconnaître que la répartition des services de police judiciaire parfois datent un peu et ne correspondent plus forcément à la réalité des bassins criminels donc sur le principe avoir une cartographie rigide où on ne bouge rien ni personne c'est peut-être pas pertinent ou en tout cas il y a des services des tout petits SPJ qui mériteraient soit d'être renforcés soit d'être répartis il y a des maillages territoriaux qui sont mon collègue de Toulouse en parlera probablement mieux mais on a une zone sud énorme avec une distance par rapport au siège notamment de Toulouse qui font qu'ils sont en effet indépendants mais dépendants administriquement et financièrement d'un chef qui est à Marseille donc la cartographie c'est peut-être pas le bon mot sur la conservation des services des services dans les projets des DPN c'est pas le cas encore une fois je n'ai pas envie de travailler mon devoir de réserve mais on a vraiment une organisation de services départementaux ou interdépartementaux pour les judiciaires où on a une réorganisation complète et il n'y a quasiment plus rien qui subsiste des anciens services et les missions et les effectifs sont répartis de manière inégale entre des services qui ont une vocation à faire de la criminalité organisée des services qui ont une vocation à faire de la criminalité territoriale et puis des services qui ont vocation à répondre aux sollicitations du public ou aux flagrants délits donc les travaux en interne qui ne sont pas officiels bien entendu donc ils peuvent encore évoluer d'ailleurs ils sont gelés mais on n'a pas vu d'évolution qui vont dans ce sens là donc ça ne nous paraît pas assez restrictif et en plus conserver les services en les plaçant sur l'autorité d'un directeur départemental qui a l'autorité et le budget comment ça va fonctionner concrètement parce que nous on s'interroge on aura donc un chef un directeur départemental des chefs lieux qui aura tous les services de police judiciaire du siège donc c'est à dire 90% des effectifs on va être très clair il y aura des départements où il n'y aura rien mais le service actuellement je vais prendre l'exemple encore excusez-moi de Lyon mais on connait mieux sa maison dans le projet Lyon couvrait sur un service interdépartemental de police judiciaire c'est à dire qu'il couvrait le Rhône avec tous les effectifs de PJ et l'Ain où il n'y a pas du tout de PJ c'est les gendarmes qui font les services du boulot mais on est souvent saisis par le parquet de l'Ain mais on aura un DDPN de l'Ain et on aura un DDPN du Rhône dès lors les effectifs qui travaillent pour le DDPN du Rhône qui sont ceux de la PJ qui sont massifs alors qu'à côté il n'y a rien vont se déplacer nécessairement sur l'Ain qui va payer puisqu'on a un DDPN qui a son budget propre qui a les effectifs il va les projeter sur la DDPN à côté qui a son budget propre et les effectifs on va s'envoyer la note entre services parce qu'on parlait de protocole inter-service mais ça a été tenté en Angleterre les services de police se facturaient les services parce qu'ils avaient chacun un budget dédié ils ont arrêté au bout de 3 ans c'était une catastrophe et c'était la banque route d'ailleurs les budgets à l'échelle départementale le maillage à l'échelle départementale tout le monde l'a dit jusqu'à monsieur Molins c'est une mauvaise échelle dès lors dire on va faire travailler à la zone comme c'est indiqué dans les modifications ça sous-entend qu'on donne des moyens et une autorité à la zone pour faire travailler les effectifs qui y sont dédiés parce que si on dit ils travaillent à la zone mais toujours sur l'autorité du DDPN de chef lieu avec le budget du chef lieu on va se retrouver devant des problèmes corneliens et des conflits graves et puis ça va être des conflits de personnes monsieur Bernard ici citait tout à l'heure la guerre des polices ou plutôt des hauts échelons c'est plutôt la guerre des policiers et la guerre des grands policiers souvent oui il y a des rivalités il y en a eu et il y en a probablement encore et puis il y a des problèmes à partir du moment où on a un chef unique ça peut déraper en fonction de la personnalité du chef ou des inimitiés qu'il peut y avoir entre deux chefs de deux départements limitrophes ça arrive déjà il y a autant multiplier les chefs comme disait ma collègue sans un silo ça fait aussi sans un chef et d'autant plus de possibilités d'inimitiés ou de problèmes de fonctionnement il est là le problème c'est que le fonctionnement actuel il a été rodé mais pas toujours au mieux on en est conscient dans la durée il y a une réorganisation depuis 2020 à l'échelle de la zone on a tenté de tout réorganiser dans une échelle de la zone on revient à l'échelle du département admettons c'est un problème aussi de la gouvernance française d'hésiter entre la région et le département comme l'échelon de gestion de l'état mais le fonctionnement quotidien ça nécessite des effectifs surtout au projet judiciaire qui se déploient partout ça nécessite un budget ça nécessite des frais quotidiens des moyens et ils vont être pris où ? qui va les payer ? qui va les engager ? qui va en avoir le contrôle ? et surtout comment l'échelon le plus petit échelon peut avoir autorité hiérarchique alors qu'on est censé piloter à l'échelon supérieur la zone il y a un conflit majeur et de façon de façon opérationnelle il faut aussi avoir conscience du fait que l'échelle départementale est une échelle totalement inadaptée à la délinquance à laquelle on fait face dans le service dans lequel je travaille 70% près de 70% des affaires qu'on prend dépasse l'échelle départementale c'est à dire que vous prenez une saisine dans un département un fait un crime est commis dans un département vous identifiez les auteurs qui sont établis dans un autre département puis vous déterminez finalement qui se sont mis en cavale au fin fond de la France ou même à l'étranger ça arrive régulièrement enfin tout ça pour vous dire que les groupes criminels qu'on pourchasse dépassent largement le cadre départemental même le cadre régional souvent on va les pourchasser un peu partout en France c'est aussi la force de la police judiciaire d'avoir des services de police judiciaire parce qu'on appelle plus on appelle plus ça des antennes depuis un bout de temps donc des services de police judiciaire qui forment un maillage territorial de police judiciaire extrêmement performant et sur un coup de fil pour le coup on peut demander à des collègues de Lyon de Marseille on l'a fait dans mon service personnellement il y a trois semaines de Lille d'aller faire une vérif de domicile d'aller même interpeller pour nous un malfaiteur ça fonctionne extrêmement bien c'est très efficace parce que il y a une fluidité dans la transmission d'informations dans la transmission des demandes entre enquêteurs qui font partie de la même maison et qui se connaissent toujours plus ou moins qui permettent une efficacité des enquêtes qui est remarquable et remarquée par tous les professionnels avec lesquels on travaille donc vraiment cet échelon régional il est absolument inimaginable qui soit réduit à l'échelon départemental si on veut conserver une police judiciaire aussi efficace qu'elle l'est actuellement je me permets de vous rappeler qu'on résout à peu près 80% des meurtres qu'on prend voilà j'étais un peu voilà que vraiment voilà on est on est une on est une direction qui fonctionne extrêmement bien évidemment on est prêt à participer à un brainstorming général pour faire en sorte que d'aider nos collègues de l'investigation en sécurité publique il n'est pas question de les laisser abandonner à leur sort mais il y a de bien meilleures idées que celle de nous demander de les rejoindre au niveau départemental on sera plus efficace et on les aidera pas suffisamment vous nous demandez madame si ce que vous avez inscrit dans le rapport annexe ça nous convient si on ne modifie pas la cartographie si on ne modifie pas les services si on ne modifie pas les services centraux si on ne change pas les missions et si on ne modifie pas le code de procédure pénal pourquoi on fait une réforme à ce compte là ça veut dire que ça veut dire que non pourquoi on fait une réforme incluant la police judiciaire puisque la police judiciaire fonctionne cet organe fonctionne bien il a des bons résultats il a un fonctionnement qui est reconnu de tous donc pourquoi est-ce qu'on devrait casser un outil qui fonctionne ça n'a pas de cohérence pour en revenir sur la partie criminalité probité gérée par la zone je fais partie de la zone de police judiciaire la plus étendue de France qui va de Marseille à Mont-de-Marsan enfin juste avant puisque ça en fait partie la probité serait gérée donc par la zone à Marseille donc une affaire de probité à Tarbes ou au fin fond du Gers serait gérée par la zone matériellement je voudrais savoir ce que ça veut dire est-ce que les enquêteurs seront sur Marseille et vont se déplacer sur la zone pour venir traiter l'affaire une semaine par mois une semaine par an une semaine par année bisextile est-ce que on va devoir est-ce qu'il va y avoir des antennes zonales dans les départements ou dans les DTPG actuels la réforme ne le précise pas la zone traitera les affaires de probité ce qui laisse sous-entendre qu'actuellement moi fonctionnaire de police à Toulouse traitant des affaires de probité je n'ai pas la confiance de mon ministre pour traiter des affaires de probité puisque je ne suis pas au siège de la zone tout simplement on le fait depuis des années on n'a jamais eu de problème ces affaires sont traitées avec toutes les diligences nécessaires il n'y a pas de faits qui peuvent venir contredire cela et la réforme nous promet de garantir la probité au siège de la zone pourquoi ? pourquoi plus la probité qu'autre chose ? ce qui veut dire que les fonctionnaires de Toulouse ne sont pas crédibles dans des affaires de probité seuls les fonctionnaires de Marseille vont pouvoir venir traiter des affaires de probité à Lourdes ou à Hoche parce que sous-de Toulouse n'ont pas cette crédibilité-là et ont effectivement sous-entendu une capacité naturelle à raconter en dehors de la sphère police et les enquêtes qu'ils sont en train de mener ce qu'il faut ça n'est jamais arrivé dans aucun ressort de policière et dans aucune des TPJ il n'y a eu de fuite sur une affaire de probité bien au contraire bien au contraire nous en faisons nous sommes sous pression dès que des affaires comme ça apparaissent ou existent il n'y a pas de l'enquêteur local n'a pas de problème je ne comprends pas en tant qu'enquêteur spécialisé en probité ce que veut dire que la zone va traiter les affaires de probité je ne sais pas ce que ça veut dire et je ne vois pas comment ça peut être intelligible ou alors j'aurais et je reconnais j'espère avoir cette capacité une capacité bicéphale à répondre à mon DDPN sur les affaires financières départementales et à mon directeur zonal sur les affaires de probité quand je change de dossier je change de chef à l'arrivée on sait très bien que dans l'administration il y a des notations il y a des mutations des promotions du coup j'aurai deux chefs qui devront se mettre d'accord pour savoir quel enquêteur je suis il y a un problème de cohérence notamment sur les probités qui est quand même une infraction qui est sensible et qui est quelque chose où l'argent de l'état est particulièrement engagé puisque les affaires de probité tournent principalement autour du détournement de fonds publics autour des affaires de corruption ou de trafic d'influence dans le cadre d'exécution de commande publique si je peux me permettre sélectionner quelques infractions dont les infractions à la probité en décidant qu'elles resteront au niveau zonal c'est totalement incohérent puisque toutes les fondamentalement par essence toutes les infractions traitées par la police judiciaire sont d'une particulière gravité ou complexité et méritent donc tout un échelon zonal on va conclure parce qu'on est en train de dépasser l'horaire et puis je crois qu'on est arrivé au terme d'une heure d'audition juste pour rebondir sur les dernières remarques vous mettez le doigt en fait sur la difficulté d'avoir le législateur qui intervient dans un cadre réglementaire encore une fois il n'y aurait pas besoin d'avoir notre rapport on est content de l'avoir fait on l'a fait pour notamment apporter des précisions dans le cadre d'une réorganisation qui elle-même doit se matérialiser par une doctrine qui n'est pas encore écrite et donc on a essayé d'apporter des réponses dont j'entends qu'elles ne sont pas complètement satisfaisantes et qu'elles-mêmes posent des questions liées aux remarques qui avaient été faites sur la probité notamment ce qui en est l'origine c'est que un certain nombre d'acteurs s'étaient inquiétés du fait que le préfet puisse s'immiscer au niveau départemental dans des affaires économiques et financières et d'où la précision dire que notamment ces affaires mais il est également précisé dans le texte de l'amendement qui a été adopté criminalité organisée notamment les affaires de probité traité à un niveau zonal voilà donc juste pour que vous compreniez un peu la difficulté justement qui a été celle à laquelle on s'est attelé avec nos collègues députés sur ce texte voilà merci beaucoup oui en dernier rapidement s'il vous plaît alors c'est juste pour dès le projet qui était présenté mi-juin les préfigurateurs avaient déjà prévu de mettre la probité et uniquement la probité à la zone sous forme d'une antenne d'office financier et mais c'est juste cette pression et surtout on est on est on remercie particulièrement les les parlementaires sénateurs comme députés d'avoir fait l'effort d'amender le texte et ça va ça va dans le bon sens on est on en est très conscients et on aimerait remercier l'ensemble des sénateurs et parlementaires puisqu'on a déjà un net progrès et effectivement d'avoir posé dans ce texte ces barrières ça ne va pas assez loin mais vous avez bien compris qu'on est un peu jusqu'au bautiste où on est plus à cheval sur les termes parce qu'on est les professionnels et un peu les techniciens les sachants dans le domaine et qu'on a l'habitude plus de manier les termes mais qu'on soit bien conscients que si on vous dit que ça ne va pas assez loin ça va quand même complètement dans le bon sens et on vous en remercie j'aimerais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus très bien merci beaucoup de cette précision et merci à vous du temps que vous avez consacré ce matin merci